Gilles Freyer, bonjour et merci de nous accorder ces quelques instants lors de ce MAO. Vous venez d'évoquer la toxicité des anthracyclines chez les patients âgés. Est-ce que vous pouvez nous en résumer les grandes lignes ? Alors on dit depuis longtemps que les anthracyclines sont des traitements incontournables chez les femmes âgées atteintes de cancer du sein notamment. C'est vrai que ce sont des médicaments importants, mais la difficulté c'est qu'ils sont toxiques sur le plan cardiaque. D'abord parce que c'est une toxicité naturelle de ces médicaments qui est connue, qui est dépendante de la dose cumulée et administrée, mais aussi parce qu'on est en face d'une population très particulière qui est fragile et qui a ce qu'on appelle un déclin de la réserve fonctionnelle, c'est-à-dire que les cellules cardiaques de la personne âgée sont plus fragiles. Et lorsqu'elles sont exposées à ces médicaments, il y a une perte d'un certain nombre de ces cellules qui peut conduire à une maladie cardiaque. Et beaucoup de données aujourd'hui s'accumulent pour penser que lorsqu'on traite les personnes âgées de plus de 70 ans avec ce type de médicaments, il y a un risque accru qu'elles développent plusieurs années après et au-delà de 10 ans. Et comme l'espérance de vie s'allonge, c'est significatif qu'elles développent une maladie cardiaque. Et donc ma thèse est un peu de promouvoir une certaine limitation, voire un évitement complet de ce type de traitement au profit d'autres thérapeutiques disponibles. Votre recommandation serait de ne pas utiliser les intracyclines chez le sujet âgé ? Alors évidemment, il faut éviter d'être complètement dogmatique dans ces matières-là parce qu'être âgé à 71 ans, on n'est pas âgé de la même manière qu'à 85. Mais je dirais, de manière générale, faire preuve d'une très grande prudence et bien évaluer la fonction cardiaque avant la mise en haut du traitement et tout au long du traitement. Et je voulais insister aussi sur la mise en place d'un observatoire national que je coordonne sur cette question parce que nous avons aussi le sentiment, avec nos collègues cardiologues, que nous ne savons pas très bien encore appréhender la fonction cardiaque de la personne âgée. Et donc il faudrait essayer de standardiser un peu ces méthodes d'évaluation, qu'elles soient échographiques, isotopiques ou biologiques. Merci beaucoup.